bon alors je sais pas il y en a peut-être qu'ils sont allés un petit peu trop loin dans le progressisme l'intersectionnalité surtout l'antiracisme parmi des athlètes de l'équipe de france d'athlétisme des jo 2024 se trouve un individu qui aurait dit deux trois trucs à propos des blancs etc a priori lui c'est surtout l'antisémitisme son truc mais voilà il ya quand même un petit peu d'anti blanc donc on va s'intéresser à la question on va regarder tout ça les copains chez certains c'est lié les deux ans on va pas se mentir on va regarder si c'est pas piqué des hannetons comme dirait mon grand-père allez c'est parti non il disait jamais ça mon père non c'est pas le genre de la maison non pas du tout bientôt la puce d'un mandat plus haut que la vie est belle je suis entérastée dans la rue vaccin universel l'athlète olympique muhammad abdallah kunta dans la tourmente après la mise en lumière de tweets pro hamas et anti blanc ou c'est pas très gentil si ça avait été que anti blanc je sais pas si le gdd aurait fait un article en pas si ça aurait ému plus de gens que ça mais voilà pro hamas attention ça concerne des petits conflits à plusieurs kilomètres d'ici un plusieurs milliers de kilomètres même donc faut s'y intéresser de très près l'athlète olympique muhammad abdallah kunta membre de l'équipe de france d'athlétisme et dans l'oeil du cyclone à la suite de la découverte de messages anti blanc et pro hamas qu'il a publié sur les réseaux sociaux la fédération d'athlétisme s'est saisie de l'affaire et va faire un signalement au procureur ah monsieur le procureur c'est donc lui muhammad abdallah kunta a priori il court très très vite voilà c'est un homme qui court vite donc son avis compte a priori les athlètes aujourd'hui c'est devenu plus ou moins les nouveaux héros 1 pendant les jo c'est plus ou moins des demi dieux or que les becs juste toute leur vie sont entraînés pour faire la même chose la même action le même mouvement et c'est donc pourquoi pas mais à limite peuvent nous parler de leur mouvement par exemple teddy reiner il peut nous parler d'une prise de judo et nous parler de politique etc je sais pas si c'est les mieux placés après moi je ne suis personne pour donner mon avis non plus moi je suis juste un demeuré derrière ma webcam les copains en plein camping avec mon petit café ainsi c'est tout ce que je suis un allé présent depuis plusieurs années dans le collectif relais de l'équipe de france d'athlétisme muhammad abdallah kunta est l'un des hommes en forme de la saison c'est donc logiquement qu'il fut sélectionné pour participer au relais 4 x 400 m lors des jeux olympiques de paname qui ont pris fin ce dimanche bien sûr et on a beaucoup de peine on n'arrive pas à s'en remettre très dur là il ya ils ont inventé une nouvelle on va peut-être regarder ça après dans la même vidéo j'aurais de faire une double vidéo les pnj ont inventé une expression c'est de la nostalgie au il y en a ils sont nostalgie au hic je sais pas comment on dit mais voilà ils sont très nostalgique des jeux ils n'arrivent pas à s'en remettre que ce soit fini alors néanmoins cette bande de pnj putain dire que pendant quinze jours les médias la macro dit leur ont dit c'est y'a rien d'autre que les jeux o donc les gars sont là ils sont perdus en fait ils sont en phase de transition mais dites nous à quelque chose d'autre à regarder un autre sujet d'intérêt s'il vous plaît nos vies n'ont plus de sens et une dose faut que je fasse une dose mais ça me bute ça me flingue franchement ça me flingue ça me flingue même mes potes qui sont des gros kiffeurs de sport je suis pas sûr qu'ils soient peut-être qu'ils sont dans le truc je sais pas je verrai bien je leur demanderai s'ils ont une petite nostalgie pourtant c'est un peu des golemos je pense j'ai soupçonne de voter macron mélenchon pour la plupart c'est des parisiens donc néanmoins malgré cet honneur le corps de 29 ans ne semble pas porter la france dans son coeur en effet comme le relève comme les révèles pardon excusez moi je me suis trompé le compte x twitter sword of salomon l'épée de salomon à mon avis on est là sur du pro israël ok mohammed abdala kunta a fait l'apologie des combattants du hamas dès le 7 octobre 2023 a incité à la haine d'israël à banaliser la shoah et a cité une sourate du coran considérant les juifs et les chrétiens comme des ennemis ouais bah ça c'est dans le courant ok 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 mais faut recontextualiser les copains c'est une autre époque d'ailleurs est ce que tu as abonné parce qu'il n'y a pas de contexte pour l'abonnement abonne toi à cette chaîne ouais je sais que tu kiffes alors vas-y abonne toi alors on est sur sword of salomon et non pas sword of salman c'est-à-dire l'épée du saumon ça n'aurait aucun sens où l'épée saumon salman sword 1 l'épée saumon c'est à dire qu'une épée fait en saumon sont fumés ou je ne sais pas quoi je sais pas si le pouvoir tranchant d'une telle arme serait convaincant en jeu je pense qu'on est sur mohamed abdala kunta athlète de l'équipe de france fait l'apologie blablabla il a également qualifié la france le pays qu'il représente de souffrance et a reposté une publication la qualifiant de pays de raciste dégénéré c'est pas très gentil ça mohamed c'est pas gentil gentil d'accord de plus sur son compte facebook personnel kunta a liké la page de hassan elbana le fondateur de la confrérie islamiste des frères musulmans nous demandons à la fédération française blablabla bon allez on va regarder donc il a son petit wad alors est-ce que c'est musulmans modérés ce que ce sont les salafistes je ne sais pas et qui fait ce petit wad en fait j'ai l'impression quand même que généralement ceux qui font le petit wad qu'hamas ils sont un petit peu radicaux quoi un tout petit peu après je sais pas peut-être que je me trompe peut-être que c'est la base je ne sais pas ok peut-être qu'il veut juste son tour peut-être qu'il y avait une distribution de biscuits demander un biscuit je n'en sais rien ok alors scène très symbolique un combattant du hamas dit personne va la toucher juste pour qu'ils sachent que l'humanité chez nous pas chez eux en parlant d'une femme israélienne et ses enfants bon bah ça c'est plutôt effectivement c'est plutôt humain liker une publication qui dit que des terroristes vont épargner ou ne pas toucher une mère et ses enfants je pense qu'il y a passé après oui il ya l'apologie du hamas dans le sens où ils disent que l'humanité est chez eux ok d'accord mais je trouve que c'est mieux quand même que des liker des scènes de torture ou je sais pas quoi bref oh les croyants ne prenez pas pour allier les juifs et les chrétiens ils sont alliés les uns des autres mais ça c'est juste le coran en fait ça c'est juste le coran donc a priori je sais pas il ya un truc que je comprends pas si ça c'est vilain pas beau et que ça mérite un badissement de l'équipe de france dans ces cas là faut virer tous les musulmans qui pensent que le coran est la parole de dieu parce qu'a priori il ya aussi il ya le verset de l'épée il ya plein de verser problématique je sais pas si c'est celui-là ou un autre mais c'est pas ouf c'est pas ouf je sais pas un kala accorde le degré de l'enfer le plus terrible et le plus horrible aux sionistes et leur soutien il ya rabie qu'ils souffrent pour l'éternité d'accord donc les sionistes et pas gentil c'est la politique ok mais a priori pour certains je pense que pour soir d'of salomon cité contre les sionistes tu es contre les juifs donc t'es antisémite donc hitler donc choix voilà plus ou moins je crois qu'on en est là ok ok alors il ya un truc qui est quand même assez gênant je trouve avec ce truc là dire que le fait de verser de citer un verset du coran soit une bonne raison pour être renvoyé de l'équipe de france j'imagine c'est que moi par exemple j'ai perdu une page facebook j'avais une page facebook qui marchait très bien au début de ma carrière et je l'avais perdu parce que j'avais publié des versets du coran en français et j'avais été banni pour appel à la haine alors je sais pas si t'es appel à la haine contre les non musulmans ou appel à la haine contre les musulmans j'ai pas eu la précision mais voilà quand même ma page facebook a été banni pour appel à la haine alors que je ne faisais que poster des citations du coran en français alors je je il ya un truc je sais pas ou non faudra en parler publiquement à la télévision française faudrait faire un débat voilà ce tf1 on lit le coran tout ensemble au moins les versets les plus problématiques les plus polémiques et puis on décide si c'est acceptable ou pas parce qu'au bout d'un an ça suffit quoi c'est à dire que toute l'année on nous dit ouais c'est les musulmans ils sont comme nous c'est des frères du livre etc moi je veux bien pourquoi pas tu vois mais de l'autre côté on s'il ya certains versets du coran on dit non c'est appel à la haine c'est de la discrimination c'est du racine ça c'est l'antisémitisme de la christianophobie non la christianophobie n'existe pas on est charlie on n'est pas charlie donc voilà voilà vous voyez le truc je sais pas c'est au bout d'un an faudrait décider quoi c'est autorisé ou c'est autorisé c'est gentil ou c'est méchant moi je suis binaire j'ai envie de savoir d'accord après certains musulmans nous diront ouais mais aussi dans l'ancien testament il ya des trucs violents oui mais nous les catholiques il ya le nouveau testament c'est à dire qu'il ya jésus qui est venu qui a dit non ça suffit c'est pas bien la vengeance etc donc voilà a priori à d'autres religions ils sont ils sont restés dans la mentalité un peu guerrière du désert d'il ya 2000 ans 1 on se tue entre tribus c'est le prix du sang la vengeance dents contre dents etc non nous on est sorti de ce délire là avec jesus jesus il a dit non c'est l'amour et la tolérance et le pardon c'est vachement important voilà donc peut-être incompatibilité mais je ne sais pas 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 allant de l'eau allant de l'eau ni oublie du pardon comment ça se passe je sais pas je suis en forme ce matin je suis très en forme j'ai dormi cette nuit exceptionnel en scrutant les réseaux sociaux du coureur soit dr salomon a découvert que ce dernier avait qualifié la france le pic il représente de souffrance et à reposer une publication le qualifiant de pays de raciste dégénéré ok plus polémique encore en août 2021 il affirme vouloir tuer petit blanc quoi pardon si vous un petit blanc ok c'est ce tweet là a priori en racie ouais 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 alors c'est quoi c'est j'ai envie de tuer petit blanc je suis dans un train sans clim on a 13 heures de route je suis serré comme du n'importe quoi et là où on va il fait plus de 40 degrés mais pourquoi tu es plus sur lequel qu'est ce que petit blanc avoir là dedans ce que c'est petit blanc qui a cassé cassé la clim je sais pas je comprends pas qu'est ce qui se passe monsieur mohammad qui vous êtes vous par contre pas la france qui veut trop se faire passer pour un pays grave tolérant inclusif alors que quand on garde la cérémonie des jeux on dirait presque la france est un pays tolérant inclusif et antiraciste lol je suis trop heureux loin de la souffrance donc a priori c'est loin de la france ah oui il a même fait un jeu de mots il a mis france avec un f majuscule ben écoute mec pas vraiment oui voilà bon mec tu vas ne plus souffrir moi s'il y avait que moi tu ne souffrirais plus jamais voilà tu sais ta souffrance s'arrêterait ce matin même tu serais déjà en train de voler loin de la souffrance voilà vraiment ici avec moi mais voilà a priori les autorités françaises veulent que tu continues de souffrir et en plus sans profiter des avantages que procure ton appartenance l'équipe de france qui a priori tu vas te faire virer de l'équipe de france d'athlétisme donc c'est vraiment pas gentil tu vas continuer à souffrir sans même pouvoir courir pour la souffrance mon bref ça n'a aucun sens peut-être que c'est une forme de libération pour toi mais en même temps j'imagine que tu gagnais aussi un petit peu ta vie grâce à ça donc c'est un peu compliqué bon après pour le reste on est que sur des trucs contre israël ok bon ok ça m'intéresse pas ok ok la fédération athlétisme va saisir la justice le coureur semble aussi particulièrement marqué par le conflit israélo-palestinien donc ça c'est ce que je viens de dire le vice-président du conseil régional d'île-de-france patrick karam a réagi à l'exhumation des tweets de muhammad abdallah kunta et affirme que la fédération d'athlétisme va faire un signalement au procureur il ya eu un autre athlète comme ça qui a été un peu mis au banc pendant les jo c'est un coureur de de fonds plusieurs kilomètres et c est pareil il avait des tweets un peu bizarre c'est dans tous les sens anti musulmans anti français maintenant il est des filles mais une époque était anti musulmans antisémite c'était peut-être plus ambiance dieu d'eau enfin je sais pas j'ai pas trop compris mais mec est un débile parce que je comprends pas pourquoi ces mecs là il est sur tweet dire qu'ils savent qu'ils vont être mis en avant qui vont passer dans les médias qui vont attirer la lumière sur eux et ils laissent leur tweet problématique au lieu de faire je sais pas il ya j'imagine ya des services des applications qui permettent d'effacer tous les anciens tweets si tu commences tu dis bon allez par exemple moi demain je me lance en politique un petit peu je vais nettoyer mon compte twitter c'est la première chose que je vais faire parce que moi j'y vais sur twitter j'y vais à l'homme qui a dit allez-y moi j'y alors donc voilà mais c'est bizarre ok les propos de muhammad abdala kunta sont inacceptables et méritent les sanctions les plus grandes c'est pour dire que ce sont des débiles en fait sont des débiles qu'ils auraient très bien plus s'épargner ces polémiques après peut-être que c'est ce qu'ils veulent il ya aussi des gens qui malgré eux se foutent dans des sauces parce qu'ils ont envie de résoudre une problématique dans leur tête ils n'arrivent pas à le faire par eux mêmes parce qu'ils sont là je ne sais pas quoi et du coup il offre au contexte et à la foule la possibilité de s'empérer de leurs problématiques et de les libérer de ces problématiques un exemple peut-être que le mec s'est dit ouais peut-être bon allez pas les couilles s'il ya des gens qui tombent sur mes tweets ça foutra le bordel et puis enfin je pourrais quitter l'équipe de france et peut-être même la france loin de cette souffrance ok donc les tweets sont inacceptables et méritent les sanctions les plus lourdes je viens d'échanger avec la fédération d'athlétisme et sa direction générale ils vont faire un signalement procureur aux fins de poursuite pénale le suspende immédiatement et saisissent la commission de discipline pour le radier définitivement oh là là ça va vite en je pense que s'il y avait pas eu tous les trucs sur l'israël et tout et la choua etc je pense que peut-être ce sera allé moins vite je veux pas s'il y aurait eu un article je crois parce que c'est pas pour dire que il ya un truc spécifique sur nos amis de confession j'ai eu c'est juste que les français les blancs en fait les européens je veux dire plutôt les français autochtones personne n'en a rien à carrière surtout ça il n'y a aucune association qui va dire qu'elle qui se passe là il n'y a pas de sword of bernard ou sword of robert ou sword of cubi ça n'existe pas il n'y a pas d'association qui dit regardez ces tweets anti-blancs c'est insupportable anti-france anti-france on a le droit d'être anti français c'est même plutôt subventionné en france on avait fait une cérémonie d'ouverture des geos anti françaises c'est à dire que le mec un des organisateurs il a dit lui-même non on va pas faire le récit national on va faire tout stop le récit national voilà c'est à dire que la france est de la merde on a un président qui dit que la culture française n'existe pas donc voilà c'est pas je suis pas en train de dire qu'il ya une quand dire il ya un ciblage particulier sur les propos antisémites je sais pas ça mais il y en a aucun sur les propos anti-blancs et oui il ya il ya beaucoup de gens qui s'occupent de détecter les propos antisémites et ils ont bien raison j'aimerais qu'ils aiment la même réactivité et la même capacité de combat chez français autochtones voilà ce serait le minimum 1 ok je vous embrasse mettez un pouce à like dites moi ce que vous en avez pensé c'est très mal l'intolérance et la souffrance on va un jour ou l'autre mohamad sache le un jour l'autre tu seras enfin libéré de cette souffrance crois-moi des walkers my friend a day will come i have a dream allez c'est parti abonnez vous mettez un pouce à like à plus tard les copains